Voilà, nous sommes en compagnie de l'organisation cette fois-ci. Alors, on va faire un petit tour de table. Le prénom, mademoiselle ? Lucienne ? Manu ? Manu ? Alors là, il va falloir que tu sois un petit peu plus près, parce que là, là où tu es, on va avoir des problèmes. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter l'association qui organise le concert ? Comment on s'appelle ? Ça s'appelle comment et qu'est-ce qu'elle fait ? Il faut parler fort. Elle s'appelle Art Differencias. Ouais. Et l'association concerne, notre but est de promouvoir la langue espagnole. La langue et la culture espagnole. Dans quel contexte ? Dans un contexte de différence et de handicap. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est nos objectifs premiers. Maintenant, pourquoi on existe ? On existe parce que depuis plusieurs années, les élèves du collège Léo Lagrange mènent un échange avec l'ITEP de Morépré. Et pour pouvoir partir en Espagne en 2014, on s'est constitué en association pour réunir de l'argent. Voilà. Vous êtes nombreux à l'association ? On doit être entre 70 et 80 à terrain. Ah, quand même ? Oui, 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 oui. Il y a combien de jeunes, entre guillemets, dans l'association par rapport aux adultes ? On est à 15-20 jeunes. Et même des jeunes qui étaient en Espagne l'an passé qui sont redevenus à terrain de cette année. Qui reviennent ? Oui. Alors, en dehors du forum, on va y revenir juste après, le forum et vos actions réelles sur le terrain, en dehors d'un concert comme celui-ci, qui est quoi exactement ? Alors, on aimerait en mai ou juin organiser un week-end sur le thème du sport entre rêve et réalité sur le site Bayard. On est en attente d'une réponse de la ville de Charleville. Et ce serait un événement sportif assez décalé, où l'idée, ce serait d'organiser une table ronde dans le bouleau de Rome avec sociologues du sport et profs de STAPS sur la place du sport dans la vie. On aimerait aussi faire un match de foot sur le terrain de rugby, un match de basket entre Jean Fauteuil Roulant et Jean Valide. On voudrait mélanger les différences et puis insister sur le rôle du sport comme vecteur de lien entre les gens. Et les gamins, ils en pensent quoi alors ? Vous allez vous investir à quel niveau sur ces actions-là ? Maximo. Maximum ? L'organisation, la gestion, trouver des partenaires, vous faites du tout alors ? Ouais ? Alors on va revenir un petit peu sur le forum. Alors comment ça s'est fait ce concert-là ? Est-ce que vous parlez de sport, d'organisation extérieure ? Eh bien, on a autre chose, c'est une prestation scénique là. Quand on a monté le projet de partir en Espagne il y a un an et demi, les sleeping kangourous nous ont dit si vous cherchez à faire des actions et que vous faites un concert, nous on jouera pour vous gratuitement pour vous aider. Donc l'énergie que les sleeping nous ont donnée l'an passé, on l'a continué cette année. Donc on a la chance d'avoir des groupes qui jouent pour nous gratuitement et qui nous permettent du coup de créer un événement. Alors là c'est pareil, ça a été assez important à gérer parce que le forum, il faut du monde, ça ne s'organise pas comme ça. Alors l'année dernière, on l'avait monté entre adultes mais on a quand même la chance dans l'association d'avoir un gros noyau qui est l'équipe de compteur de Bayard du Cabaret Vert et ce noyau-là a répondu présent pour nous aider. Et comme l'année dernière on a appris à le faire cette année, on a décidé grâce à notre chef d'établissement, Madame Dubois, qui nous a demandé de créer un itinéraire de découverte sur le thème S'engager dans une association, de le faire vivre par les élèves. Donc ce sont les élèves qui, à partir de notre expérience, ont monté le concert. L'événement d'aujourd'hui, ce sont les élèves qui l'ont monté. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais exactement aujourd'hui sur le forum ? Ton rôle ? Je suis M. Ferré pour tout ce qui est argent. A chaque fois que la caisse est remplie, on doit enlever l'argent et la remonter. C'est toi qui a les sous alors ? D'accord, je te repère. Ton rôle à toi alors ? Je dois rester avec Madame Aimée à l'entrée pour donner les tickets. Toi c'est à l'accueil, tu reçois les gens. D'accord ? Moi mon rôle c'est d'être à l'entrée, d'accueillir les gens et garder les affaires entre parenthèses. D'accord, pareil, tu es à l'accueil. Et le jeune homme là-bas ? Moi mon rôle c'est d'être à la restauration. C'est un bon plan c'est la restauration. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur un événement comme ça ? C'est de voir ce qui se passe derrière ou c'est de voir les groupes jouer ? C'est quoi qui vous branche le plus ? Voir comment ça se passe, le montage, la création, l'installation ? Ou alors quand c'est parti et que ça joue ? Les deux, la préparation, ça donne un petit piquant, c'est un truc que vous ne connaissiez pas. Parce que voir un concert, un spectacle, on va commencer. Vous pouvez expliquer ce qu'on a fait pendant l'IDD pour se préparer ? Qu'est-ce qu'on a fait comme chose, que ce soit en classe ou en sortie de collège, pour montrer un petit peu comment on a préparé le concert ? De quelle manière ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a visité le forum avant de venir. On a été voir un monsieur qui nous a montré les instruments de musique. À l'AME ? Oui. Après, on a tout fait en classe. On a tout fait en classe. En préparation. Et c'est vrai qu'on a fait le bâtiment, c'est déjà de l'heure. On a fait savoir où on va, qu'ils éclatent, et voir un petit peu quand c'est allumé. Qu'est-ce qu'on a fait avec Maxence du flap la semaine dernière ? On a découlé des affiches partout. Ah, en plus sur le terrain, la nuit ? On a fait ça en fin de journée, donc il faisait un peu de nuit. Mais voilà, on tenait à ce que les élèves appréhendent tout ce que demande l'organisation d'un concert. Donc on l'a fait aussi en classe. On est parti de notre bilan financier de l'année dernière, pour réfléchir à tous les postes auxquels il fallait penser, que ce soit la buvette, la sécu, ce qu'on appelle le SIAP, c'est-à-dire ce qu'il faut verser à la ville de Charleville au niveau de la sécurité. Donc on a essayé de les faire réfléchir à tout ce que ça demandait. Et pour jeudi prochain, ils doivent préparer par écrit tout ce qu'ils ont appris à faire. Et on fera une fiche technique sur organiser un concert, qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous êtes, d'après vous, comment je vais vous dire ça, est-ce que vous pensiez que c'était aussi compliqué que ça, à faire jouer un groupe sur une scène par exemple ? Toute l'organisation, tout ce qui va autour, tout ce qui se fait pas. Non ? Oui, il a fallu beaucoup de choses. Vous pensiez que c'était plus facile ou vous vous êtes dit... Non, non, il y a tout ça, il y a tout ça. Non. Je pense que c'était plus facile. Ah, et seulement, je pense que quand ça sera terminé, que je vous ferai le bilan, je pense que ça sera plus facile. Mais de même que quand on est venu au forum visiter, Régis leur a bien expliqué qu'il fallait qu'ils tombent toutes leurs images sur tout ce qu'était Star Academy, enfin, toutes ces émissions radio-prochets, où il y a beaucoup de paillettes, et où il leur a bien expliqué que... Quand les zippings sont arrivés tout à l'heure, ils les ont aidés à décharger. Voilà, ils se sont affairés à des choses matérielles un peu difficiles, un peu pénibles, comme on dit, et Régis a bien insisté là-dessus. De même qu'il leur a bien expliqué que c'était des métiers qui semblaient... Qui étaient très intéressants, mais que c'était beaucoup d'heures pour un salaire, somme toute, qui n'est pas faramineux. Donc, il a fait tomber les représentations, et il leur a bien expliqué la réalité. Voilà, pour terminer, si on veut développer un petit peu l'association, il y a un site, il y a... Alors, sur la barre d'adresse, il faut écrire artdiferencias.eu, et on tombe sur le site de l'association, avec les événements, les statuts, les objectifs, et puis tout ce qu'on a pu faire ces deux dernières années. Et les projets à venir ? Le projet à venir, on attend pour communiquer, d'être sûr d'avoir l'espace qu'on aimerait avoir, parce que si on n'a pas l'espace Bayard, on ne pourra pas créer cet événement-là, et il nous faudra en imaginer un autre. D'accord, le message est passé. Voilà. Qui de droit ? On compte sur la ville de Charleville, qui nous a déjà accordé sa confiance pas mal de fois. Je voulais aussi souligner le rôle de la communauté de communes, où on est allé avec deux élèves présenter un micro-projet, et qui nous aide à hauteur de 500 euros. Donc, voilà, c'est quand même précieux, et on tient à les remercier. Voilà, merci beaucoup, et puis bon amusement ce soir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.